De janvier à novembre, les importations et exportations de la Chine ont totalisé 28 500 milliards de yuan, ce qui est une augmentation de 2,4%. Les exportations ont atteint 15 550 milliards de yuan, ce qui est une augmentation de 4,5%. Et les importations ont atteint, elles, 12 950 milliards de yuan, ce qui est pratiquement la même chose que l'an dernier. Selon les dernières statistiques de l'OMC, au cours des trois premiers trimestres, le taux de croissance des exportations chinoises a été supérieur à ceux des principales économies mondiales. D'un point de vue structurel, la configuration des marchés internationaux est plus raisonnable et équilibrée. Les importations et les exportations vers les marchés émergents ont augmenté de 5,3%, en hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière, pour arriver à 59,5%. En termes de qualité, les exportations de produits de haute qualité, de haute technologie et à forte valeur ajoutée, ont augmenté rapidement. Et les prix unitaires des circuits intégrés, du photovoltaïque, des machines outils et des équipements médicaux ont enregistré une croissance à deux chiffres. En continuant à promouvoir l'innovation des systèmes, de la gestion et des services, l'environnement commercial dans lequel se sont développés de nouveaux modèles de commerce extérieur, s'est encore amélioré. A partir de la taille, de la structure, de l'efficacité, de la compétitivité, etc., il y a eu la mise en place d'indicateurs spécifiques pertinents afin d'évaluer la dynamique du développement de la qualité du commerce de la Chine. Il y a eu l'amélioration du mécanisme de coordination des politiques et le renforcement du développement coordonné des politiques commerciales et industrielles, des politiques financières et des politiques fiscales. Il n'y a pas seulement de commerce extérieur. L'attraction des investissements étrangers de la Chine a également maintenu une croissance régulière. De janvier à novembre 2019, 36 747 entreprises à capitaux étrangers ont été nouvellement créées et l'utilisation réelle des capitaux étrangers a été de 845,94 milliards de yuan. C'est une augmentation de 6% par rapport à la même période de l'année dernière. Le 1er janvier 2020, la loi sur l'investissement étranger sera mise en application et cela sera sans aucun doute un stabilisateur de l'attraction des investissements étrangers pour la Chine. Dans une large mesure, la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement étranger a donné aux investisseurs étrangers plus de confiance sur l'environnement commercial en Chine. C'est comme une garantie pour eux. ... ...